Et bonjour internet, bonjour les amis, c'est Kass, bienvenue sur Medieval Dynasties, sur ma chaîne secondaire de Let's Play, on continue le Let's Play. Nous sommes en année 1, en jour 3 de l'automne, et c'est toujours Iwo 1 le feignant. Je suis toujours neutre à peu près avec tout. Alors j'ai une paire de quêtes que je vais essayer de faire quand même, ça serait bien qu'on puisse avancer un petit peu dans les quêtes. On va se concentrer sur les quêtes, on va voir quand même si j'ai pas des items que je pourrais faire en plus, que je pourrais crafter. Alors maillet, hache, pioche, pelle, ou sac, couteau, épieu, torche, ok. Donc ça, non. Ce qu'il faut que je fasse, c'est des flèches en pierre, je ne sais pas comment on les fait en fait. Bâtiment, habitation, on peut faire une maison ordinaire. C'est une grosse baraque, pourquoi pas essayer d'en faire une. Qu'est-ce qu'on a ? Extraction, abri à bois, c'est fait. Mine, non. Puis j'ai, ok, pour ça je ne peux pas faire plus. Chasse, j'ai le pavillon de chasse. Après il y a le pavillon de pêche, mais je n'ai pas ce qu'il faut. Agriculture, une grange, un type de bâtiment agricole. Les travailleurs employés ici fabriquons des produits dérivés des récoltes de la nourriture pour animaux, de l'engrais et de l'enduit. Ce n'est pas idiot ça. Donc je pourrais essayer de mettre quelqu'un quand même sur les champs. Je ne sais pas comment détruire un champ, ça m'emmerde. Parce que là j'ai un champ que j'avais fait mais qui ne me sert à rien. On va essayer de faire un truc bien. Je ne sais pas. Comment je peux détruire un champ que j'ai fait au fait ? Ça m'embête ça cette histoire. Je pense que j'en ai un, tu vois là ici. Mais il ne sert à rien, il est tout moche. Il est tout moche. Je ne sais pas. Je n'osais pas, on va voir. Oh, il n'a pas de route lui sur ça. Lui il a bien un chemin, mais lui il n'a pas de chemin. Sur le pied de sa maison. On va lui mettre un petit chemin. Voilà, comme ça. Est-ce qu'on est tous en chemin ? On n'est pas trop mal là. C'est juste le pavillon de chasse qui n'a pas de chemin. J'en ferai un entre le pavillon de chasse ici et l'établi qui est là. Voilà. Je vais m'en faire un. Je vais quand même faire un chemin qui contourne un peu tout ça. Que ça soit plus propre. Et qui mène au centre du village. Plus ou moins au centre du village. Le puits c'est vraiment le centre. Ok, c'est bon. Ça fait un peu plus propre. On a dit que l'agriculture, je suis toujours emmerdé. Je ne sais pas comment faire un... Enlever mon champ. Bref, il faudrait qu'il en soit. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui gère l'agriculture. Élevage, je ne sais pas ce qu'il faut. Production, un atelier, je l'ai déjà. Peut-être que dans l'atelier je peux faire les flèches. On va aller voir. Service, ça je n'ai pas. Et entrepôt de ressources, j'ai ça. Et entrepôt de nourriture. Tiens, un type d'entrepôt. Toutes les ressources consommables rassemblées par les ouvriers sont transférées ici. Ah, ça c'est bien ça par contre. Alors on va faire un entrepôt de nourriture. Ok. Donc j'ai à droite... J'ai ici... Je suis sale. J'ai vu mon entrepôt classique de bois en tout genre. On va faire un entrepôt de nourriture. On va peut-être le mettre en face, tiens. Vas-y, je vais le mettre là en face. Vas-y. Allez. Ok. Entrepôt de nourriture, c'est parti. On va se le faire. Ce n'est pas ce que j'ai prévu de faire au début, mais tant pis. Ça me permettra... Ça me permettra de stocker tout ce qui est bouffe à un même endroit. Ça sera tellement plus simple et organisé. Alors il me faut des rondins. Ça tombe bien. Il y a ce qu'il faut. Il me faut des bâtons. Ça tombe bien. Il y a ce qu'il faut. Ok. Ah ouais, là je me traîne de ouf. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Ah ouais, mais il n'y a pas moyen d'avancer plus vite. Oh là là. Oh l'horreur. Bon, ça va être mon meilleur épisode de let's play, les amis. C'est un épisode à la traîne, comme on dit. Est-ce qu'on peut y mettre des gens ? Les travailleurs ? Je ne sais pas. Il ne me semble pas s'automatiser. En gros, c'est les travailleurs d'un truc, genre les travailleurs du pavillon de chasse. Une fois qu'ils ont chassé et ramassé de la viande et transformé leur viande, ils viennent te la stocker dans les entrepôts correspondants. Comme celui qui est travailleur du bois. Une fois qu'il a récupéré assez de bois, il vient le stocker à l'entrepôt. Ça, c'est bien. Donc du coup, tu rassembles toutes les ressources au même endroit. C'est tellement plus simple pour les ramasser et les trouver. Oh là là, je me traîne, mais j'y suis presque. C'est tellement long ! Je ne sais pas combien de kilos j'ai sur moi. Tiens, regardez. J'ai actuellement 58 kilos et je peux emporter 40. Effectivement, on arrive à un moment où c'est dur. Allez, j'y suis presque. J'y suis presque. J'y suis presque. Voilà. Allez, on y va. On consomme mes rondins. C'est quand même bien d'avoir un forestier qui récolte des rondins. Parce que c'est tellement chiant. Je pouvais farmer tout seul, ça, les rondins. C'est mon avis sur ça, relou. Il vient de me manquer quand même. Tu vois, même le fait que... Ok, je vais tomber un arbre. Le gros qui est là. Tiens, on va tomber. Le gros qui est là. Il était se le prendre sur la tête. Un épicéa. Hop. 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 Voilà. Blème. Ok. Il faut bien attendre qu'il tombe avant de commencer à le débiter. Sinon, tu te fais avoir. Ok. Le maillet. Je risque de perdre mon maillet sur ce move. Ce n'est pas bien grave. Il n'est pas plus de rondins que ça. Ok, je croyais qu'il y en a un peu plus. Alors, est-ce qu'il n'a pas fière allure, moi, ma grange, là ? Mon entrepôt nourriture. Il va manquer de rondins, toujours. Je vais mettre le bâton. C'est de la paille qu'il va me falloir aussi. Finalement, tu vois, toutes les ressources qu'il y avait en stock, je risque de tout consommer très rapidement. Il va falloir que j'abatte un arbre ou deux, je pense. Pour faire tous les murs. Et que je récupère encore du bâton. Alors, l'idée, ça va être d'abattre des armes qui sont trop près de nos maisons. Ou pas ? Ah, celui-là, ça m'embête de l'abattre. Tiens, je vais relever mon piège. Je vais en abattre un plus loin. Il va falloir que j'en fasse un, mon avis, de piège à lapin. Tu vois, il est crevé, le truc. Hop ! Je vais en faire un. Euh, piège. Mobilier et décoration. Non. Si. Piège. Piège à lapin. Bâton. Je sais pas si c'est de bâton. Ok, ramassons du bâton. De toute façon, en coupant des armes, j'ai du bâton. Et je me remettrai un truc à lapin. J'en ai plein de bâtons en côté de moi. C'est tellement détente, ce jeu. Moi, ça me pose de ouf. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me pose. Allez, en rondin. Cinq bâtons. Tu vois, quand tu fais tomber un arbre et que tu le débites, tu récupères cinq bâtons de manière automatique. Alors, est-ce que je m'embête à faire un piège à lapin, sachant que j'ai quand même quelqu'un qui chasse pour tout le monde ? C'est peut-être même plus utile que je m'embête à faire ça, si j'ai un chasseur exprès. Bon, on va dire que mon chasseur suffit. Là-bas, il y a une souche. Je vais la dégommer. Là-bas, il y a une souche aussi. Je vais la dégommer aussi. C'est plein de souches que j'avais laissées. Je me demandais si ça repoussait par-dessus, mais non. Donc, je peux les enlever. Par contre, là, j'ai plein d'armes. Je peux en dégommer un. Sans que ça se boit trop. Attention que ça ne me trompe pas sur la gueule. Voilà. On recule. Ok, je commence à être lourd. Je commence à être lourd. Ça y est. Hop, là. Petit rondin, mon pote. Ok. Là, je lui fous le rondin. Je vais pouvoir avancer sur ma construction. Peut-être prendre quand même quelques bois en passant. Quelques bâtons. J'ai plein de champignons, là. Je n'en ramasse jamais, mais il y a peut-être moyen de les vendre, là, des piottes. Allez, je vais les ramasser. Écoute, et puis je les vendrai au pire. Il faut qu'on se fasse un peu d'argent, parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent dans mes... Dans les transports, notamment. Dans les chariotes, là, de transport. Combien j'ai ? J'étais à 700 à un moment donné. Je ne suis plus qu'à 552. Ce serait bien qu'on... Qu'on se refasse un peu le plein de thunes. Ah, j'ai perdu mon maillet en bois. Je vais perdre mon maillet en bois. Euh... Ouais, ouais, bah tant pis. Je vais en faire un dans le foulé. Je vais le refaire maintenant, même. Artisanat. Maillet. Hop là. Je vais en faire un tout de suite. Comme ça, quand il casse, il sera remplacé. Tiens, est-ce que c'est remplacé automatiquement ? Ou est-ce que je suis obligé de me glisser et déposer tout de même ? Bonne question. On va voir ça tout de suite. Je vais terminer mes murs. Moi, je vais essayer. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, j'ai mon truc qui va casser. Et... Ah, ok. C'est remplacé automatiquement. Ça, c'est bien pensé, ça. Ça, c'est très bien pensé. L'item qui est équipé, une fois qu'il est consommé, usé, si t'en as un en stock du même style qui traîne, il te le remplace. Ça, c'est bien. Il va falloir que je récupère du bâton encore. C'est terrible. Alors, on a un. C'est bon. Ça, on va le faire. 37% de construit. 42%. Oh, c'est des oignons. Des oignaciers en tout genre. Bâton, j'en ai plus. Rondin. Bah, j'ai plus rien. Ni bâton, ni rondin. Donc, c'est parti. On y retourne. Je pue. Je pue, je vais me laver. Tiens, je vais aller prélever du bois en face. Comme ça, hop, en passant, je me lave et je vais même boire. Ok. Je vais essayer de tomber deux arbres en face. Voilà. Tout en ramassant quelques cailloux, ça peut servir. Du mille pertuis aussi, hop. Bâton, pierre. Voilà. Je glade un peu tout ce qui tourne. Tombe, traîne. Enfin, bref, vous avez compris. J'ai essayé d'en prendre trois, alors. Les trois qui sont là. Je pense que je vais être fat lourd, mais bon. Ok. Puis, je commence à les débiter, et puis voilà. Je reviendrai. Je referai un aller-retour. Écoute. Il faut savoir s'économiser aussi. Il faut faire un aller-retour de plus. Ok. Voilà. Là, on est bien. J'ai ramassé les souches. Et je pense que rien qu'avec les souches que je vais prendre... Ah, il y a quelqu'un à qui il montre un outil. On va regarder ce que c'est. On va regarder ce que c'est, cette alerte. Rondin. 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 Ok, là, tu vois, avec mes rondins, je suis lourd. Alors, j'ai une alerte. Qu'est-ce que c'est ? Gestion. Extraction. Atelier à bois. Non, c'est pas ça. Chasse, c'est bon. Production. Atelier. Non. Entrepôt. Qu'est-ce que c'est, ce truc ? Pas construit. Ça, j'ai vu. Puis, ressource manquante. À mon avis, elle a rempli ses sceaux. Ressource manquante. Gourde. Il faudrait que je remette une gourde à cette dame. Ok. Donc, ça peut être bien d'avoir des gourdes en stock pour qu'elle continue de remplir de la gourde. Tac. Bah, je crois que j'en ai une dans mon sac. Donc, je peux remplacer ma gourde, la vider et lui donner une gourde nouvelle pour qu'elle remplisse de l'eau. On peut faire ça comme ça. Je vais ramasser quelques champignons. Des lépiottes élevées. Hop là. Entrepôt nourriture. Ça, c'est bon. Puis, je pense qu'il va falloir qu'on termine en ramassant de la paille. Ça me paraît indispensable pour le toit. Donc, classique. Hop. On est à 53%. Là, on va finir tous les murs. On va regarder l'intérieur maintenant. Ah, il faut que je regarde aussi si je peux faire des flèches en pierre à côté. L'intérieur, ça a l'air d'être bon. Il ne manque plus que le... Voilà, il ne manque plus que le toit, en fait. C'est bon ? Ah, ça consomme masse, là, par contre. Ok, paille ronde 1, paille ronde 1. Oh là 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 là. Je pense que des ronde 1, vu le nombre de côtés qu'il y a, il va m'en falloir, je pense, des ronde 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, je pense qu'il en faut au moins 7. On va compter 10. Et ensuite, de la paille, je pense qu'il va nous faire une quarantaine, voire peut-être un peu plus. Donc, on a dit 10 ronde 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je suis trop lourd. Donc, ce que j'ai à faire, je vais retourner là-bas, tout en prenant de la paille sur le côté, dans les roseaux. Vous voyez le canard qui vole, là ? Dommage qu'on n'a pas une belle arbalète. Tout autre truc de lancée. C'est bon, c'est bon. Paille, on va essayer de faire une quarantaine. Que je ne gêne pas pour rien. C'est pas mal, là. 30. 40. Allez, 50. C'est très bien. Je pense que ça suffit largement pour terminer. Enfin, pour terminer, non. Mais pour empailler tout ce qu'il y a à empailler, sachant qu'il va me remanquer du rondin. Du rondin. Hop là. Boum. Pouf. Ah, c'est pas mal l'entrepôt nourriture. C'est super en hauteur. A mon avis, ça devait être pensé en hauteur pour que ça respire un minimum. Et pour pouvoir accrocher des trucs surtout. Tu vois, genre sur des ficelles et tout. Pour éviter que ça soit trop vers le sol et mangé par des bêtes. Je pense, moi je vois les choses comme ça. Donc, il me manque du rondin. Voilà, c'est ce qu'il va me manquer, le rondin. Enfin, on aura passé toute cette journée à construire. Je peux monter ou pas ? Non. Non, je peux pas monter. C'est que de la déco. Déception. Déception. C'est pas facile, je n'arrive pas à y aller. Si, c'est bon. C'est que du rondin qui va me manquer finalement dans cette histoire. Allez, je termine. On va se faire deux armes en face. Faut que je vois comment on fait des flèches. Pierre. On vit bâton, pierre, sur l'atelier. Ça devrait suffire. Faut que je vois aussi. J'aimerais bien embaucher, récupérer encore des nouveaux habitants. Mais le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à les faire vivre ensemble. Toi. J'ai un garçon, j'ai deux filles, un homme, deux femmes. On va essayer de faire en sorte de mélanger un peu les gens, des couples, voire même qu'ils fassent des bébés. Je ne sais pas. Je ne suis pas contre qu'ils fassent des bébés, même sous mes yeux. Tu vois, et s'ils font des bébés devant moi, je m'en fous. Ce n'est pas grave, c'est la vie. C'est la magie de la vie. Hop là. Je pense qu'en rondin, ce ne sera pas suffisant. Il m'en faut plus. Par contre, je n'avance plus. Grand classique. J'en ai dix. Dix, il en faut... Je crois qu'il en faut trois ou quatre par triangle, là. Et un par pente. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Alors, c'est soit ça passe, ou soit il m'en manque deux ou trois, tu vois. Bon. En tout cas, quelle heure il est, là, avec tout ça ? J'ai comme ça à 8h du mat', il est 16h. Ça va faire 12h que je travaille. Pardon, 8h que je travaille sur la construction de ce truc. Ça devrait être pas mal. Il faudra que je passe aussi chez le marchand, essayer de leur faire fourguer de trois merdes. Je veux dire, par là, des champignons non comestibles. Et autres saloperies que j'ai glanées ci et là. Est-ce que je peux manger ou boire, tiens, tant qu'à faire. Un menu de tumouche, on va éviter. J'ai une gourne, tiens. On va voir un coup. De toute façon, je vais la remettre là-bas pour en prendre. Ah ! Un pain de seigle. Et le pain de seigle, ça donne plus 55. Je suis full nourriture, je suis pas mal, là. Parce qu'il n'y a pas un truc genre mille pertu, je sais pas quoi, qui fait en sorte que j'avance plus vite. Plante, hein, ça donne des points de vie. Mille pertu, empoisonnement. Ok. Rien de ce que je pensais. Ah, par contre, si, ce qui peut être bien, de mettre des pièges pour lapin. Je vais en mettre un. Les pièges pour un lapin, ce qui est pas mal, c'est qu'en récoltant un lapin, tu récoltes quand même de la fourrure. Ça, c'est pas négligeable. Ça peut être utile pour la suite, d'avoir un peu de fourrure en stock. pour pouvoir, via un atelier, je pense, notamment faire, pourquoi pas, des vêtements. Alors, je sais pas trop la fourrure, si ça s'utilise à l'atelier classique. Un type de matériau d'artisanat récupéré sur les animaux à l'aide d'un couteau peut être utilisé pour créer diverses vêtements et pièces d'équipement. Est-ce qu'il faut un truc spécial, genre de tannerie, de... de couture ou quoi ? Artisanat. Bâtiment, clôture, portail, mobilier, décoration. Bâtiment, habitation, extraction, chasse, agriculture, production, atelier. Ah, peut-être ça, là. Atelier de couture. Bon, on va voir. Allez, je m'approche de ce qu'il faut. Hop. Ah, il y a peut-être moyen que ça suffise, les rondins. Quoique. Quoique, non. Il va me manquer un. Tu le crois, ça ? Il va me manquer un. Obligé. Ah, là ! Chier. Il m'en manque un. Il m'en manque un seul. Un... Motherfucker, le rondinec. Bah, tant pis, ça sera le premier ramp qui traîne. Il n'est pas assez gros, celui-là, mais tant pis. Je ne vais pas traverser la map. Point à rondin. Voilà. Voilà. Hop là. On y va. Voilà. Et là, on va terminer la construction de ce truc. Hop. Bon, petit maillet. Et attention, entrepôt de nourriture, les amis. On y est. On y est. Et boum ! C'est fait. Construction terminée du truc de nourriture. Ok, c'est parfait. Alors, par contre, j'ai deux personnes à qui il manque de la bouffe, on dirait. Je regardais dans la gestion. Etat. Bolébor et Enrica, il leur manque de la nourriture. Donc, on va tout de suite résoudre ce problème. On va aller dans le pavillon de chasse. Récupérer ce qu'il faut. Donc, je pense qu'il y a ce qu'il faut. Pavillon de chasse. coffre, viande séchée, je prends tout. Donc, ça, ce qui est là, normalement, pour partir la prochaine journée, ça partira, si je ne dis pas de bêtises, si je ne m'abuse, ça devrait partir dans le grenier de nourriture. Alors, regardez ce que je vais faire. J'ai une gourde ici, je vais la vider. Je vais prendre le tonneau là, je vais lui donner la gourde vide et je vais prendre la gourde remplie. Et là, normalement, elle arrête de brailler. Et en termes de nourriture, est-ce qu'ils s'autoservent en nourriture ou je suis obligé de leur mettre ? Viande grillée, 10. C'est largement suffisant. Tiens, viande séchée, on va mettre 5. Ok, on va aller voir. Ça, c'était chez Bolébor. Là, c'est chez Enrica, si je ne dis pas de bêtises. Ah, Enrica et Bolébor vivent ensemble. Ah, stylé. Enrica et Bolébor vivent ensemble ici. Donc, j'ai une maison sans habitants. Ok, donc ça s'est fait automatiquement. Ils sont rencontrés, ils sont dit donc que ma louloute. Cool. Je vais leur mettre de la viande quand même à eux. Allez, je leur mets de la viande grillée. Ok, j'ai compris. Très bien. Donc, je peux embaucher un autre mec. Je le mets dans la maison vide et il va faire à Miami avec Enrica et Bolébor vivent ensemble. Et moi, c'est Alicia. C'était sur Alice que j'étais en train de tenter un truc. On va retrouver Alice. On va aller faire la cour. On va la courtiser un petit peu. Bonjour, Alice. Comment vas-tu ? Romantisme. Comment vas-tu, ma belle ? Elle ne veut plus aujourd'hui, c'est vrai. Je n'ai rien à lui offrir. Bon, les amis, moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de mon aventure sur Medieval Dynasty. C'était Kaz. Je sais pas. J'ai rien à lui offrir. Sous-titrage